Mesdames et Messieurs, bonjour, merci et excusez-nous de cette petite préparation technique, c'est... tout aussi est impeccable. Merci à vous, merci à l'Association aux Habits de Saint-Victor de l'inviter à présenter, comme le dit le titre de la conférence, l'archéologie d'un monument historique. Vous connaissez Saint-Victor, je pense, puisque vous êtes ici devant, Saint-Victor du bâtiment, et j'aimerais vous laisser un peu l'histoire de cet édifice qui a connu un certain nombre de désaventures architecturales et d'aventures archéologiques qui, au travers des années et des décennies, en a révélé toute la complexité qui, probablement, ne vous échappe pas lorsque vous visitez le monument, lorsque vous consultez des ouvrages sur ce livre document, voire éventuellement lorsque nous consultons la nouvelle livre de l'information de M. et Mme Wikipédia. Vous vous connaissez très bien par rapport. Donc, beaucoup de choses à dire. Bonjour, Mme. Beaucoup de choses à dire et je vais donc essayer de vous laisser apporter, peut-être un peu loin de vous, mais c'est volontaire de ma part, de façon à vous apporter des informations dont vous avez certainement été paradeurs concrets de lecture et discussion, mais aussi de la richesse de la recherche historique et archéologique qui, parfois, est un petit peu longue à la détente pour apporter au public des informations. Donc, il y aura beaucoup d'illustrations dans ce document, et bien évidemment, j'espère que nous disposerons d'un petit temps de discussion pour éventuellement répondre à des questions qui seraient posées par la présentation que je vais vous faire. Mais si vous le permettez, et plusieurs personnes ici dans la salle me connaissent ou plutôt j'ai le désir de les connaître, et je pense que le partagement, l'introduction que je vais vous proposer à propos de cet édifice, et vous l'avez vu dans la toute première image, j'aimerais, si vous permettez, dédié en toute émotion cette conférence à la mémoire de mademoiselle d'Archengault, qui est une très grande dame, sans qui l'archéologie médicale en Europe, en France, sans qui même le laboratoire d'archéologie d'Archengault n'existerait. J'ai eu la chance d'avoir mademoiselle d'Archengault et nombre de ses collègues et disciples comme professeurs. Il y a des invités au mois de l'année dernière, et c'est avec émotion que je vois évidemment sa personnalité. Nous l'avons ici avec une famille d'un personnage que vous connaissez peut-être, célèbre sur Marseille, et Gaston de Fer à l'occasion d'une visite du chantier de fou qu'elle dirigeait dans les années 1970, et qui va être une des parties, bien évidemment, de mon propos. On va rouler l'apport fondamental des recherches archéologiques du Moyen-Âge, et de la responsabilité incroyable de ce chercheur, qui a vraiment été à l'origine de nombre de vocations. J'ai prédit moi-même d'oublier parce que le méfébiste, mes docteurs professeurs de l'Université de Provence, m'ont attiré dans leurs pattes, mais je vous dirai très bien. Voilà, donc pour les personnes qui ont émis à l'archéologie d'Archengault, je vous prie une petite seconde avant de s'en aller. Alors, bien évidemment, je vais me permettre, je vais oser, j'ai fait peur de vous faire une idée à lire au fond de la salle, puisque les caractères sont assez grands. Je vais me permettre très 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 rapidement de penser à l'historique de Marseille, parce que je ne doute pas que la plupart des personnes ici trouvaient sur la question de Saint-Dudeau et de Marseille, mais pas peut-être qu'elles vous invitent à l'extérieur, plus loin que tard. Et j'oserais me permettre de rappeler que Marseille a été fondée en 600 avant Jésus-Christ, par des colons grecques de fossés en Évnie, l'actuel de Fauchat, près de Disney. C'est la vie de Rome pendant les guerres primétiques. C'est très important, parce qu'elle a soutenu Pompée, et à ce moment-là, malheureusement, c'est César qui va gagner, elle est conquise par César. Donc j'ai osé, en 25 secondes, résumer six siècles d'histoire grecque de Marseille, je vous prie de m'en excuser. J'ai l'évite à faire. Ce qui est plutôt intéressant, et c'est le porto qui va nous résoudre aujourd'hui, c'est ce qui se passe à partir de l'époque chrétienne, des premiers siècles à Pagesse-le-Phi, qui nous devons être au cœur de notre porto aujourd'hui. Est-ce que je vais te m'assurer que ça ne vous dérange pas ? Parce que j'ai l'impression que j'ai des personnes en étant debout. C'est un petit peu... voilà. Pourquoi ce petit rappel ? Parce que nous avons croisé un certain nombre de noms, de personnes, de noms de lieux, et même quelques dates, quelques éléments de chronologie, qu'il faut se mettre en tête au cours de l'exposé. Et je me permettrais de rappeler, et le lieu il y a évidemment, n'y oblige, que Saint-Victoire, dans sa présence ici, a une histoire qui nous est rapportée. Un soldat romain, qui est martyrisé vers 133, est inhumé dans une gronde, dans une partie autre chose, de l'autre côté de la ville. Gardant en tête cette information, bien évidemment, nous y reviendrons. Nous savons aussi, cela est tout à fait important, que dès le début du IVème siècle, les évêques, attestant une communauté chrétienne du nom implanté et organisé, à Marseille, sont répertoriés, un certain Mauritius, vers 314, et comme le dit le texte, une dizaine d'évêques sont connues au cours des siècles. Rappelons aussi, pour avoir en tête, les mouvements historiques, et les évêtements qui caractérisent notre vie et notre région, qu'en 476, il y a quelques années après la chute de l'Empire romain, à Marseille, parce que nous contrôlons les visigots, puis des hauts-combros, puis des francs. Nous pourrions nous promener encore aussi longtemps que cela, pour les différentes facéties que de l'Empire. Au Vème siècle, après ces évêques, l'âge d'or, cher agent Bouillon, je me permets de vous réunir pour l'avoir croisé à l'entrée tout à l'heure, cher agent Bouillon, cet âge d'or, c'est la renaissance économique individuelle de Marseille, celle si présente du temps de sa période grecque et si effacée du temps de sa période grecque. C'est une véritable renaissance, et cette renaissance avec ce christianisme triomphant va en particulier se caractériser par des auteurs, fondamentaux dans l'histoire de la France chrétienne, mais aussi dans le domaine qui est un peu plus proche, dans des constructions des défis qui ont marqué, évidemment, cette transformation de la ville, et nous les éloignons. C'est au cours de ce Vème siècle que meurt Jean Chrétien à Marseille, ce Jean Chrétien dont je vous parlerai bien sûr, dans l'Empire communique. Quand il montre cette petite histoire chrétienne à des couches de près ou de loin, un saint Victor avec les équipes de pouvoir de l'Homme, qui rappellent la démotion des Marseillais envers les saints, et en particulier un certain saint Victor, et qui nous raconte un certain nombre d'éléments, puisque dans ses textes, il mentionne la Basilica Santi Victoris, que l'on peut, sans trop d'erreurs, je pense, assimilées à l'Eglise où nous sommes, enfin le bâtiment où nous sommes assis, le vieux sein où nous sommes, et une autre église, une Basilica Santi Stéphane, nous serons placés au nord de la ville, et vous voyez, je maintiens encore, un point d'interrogation pour les découvertes de la rue à la Valérie. Je l'évoquerai à nouveau dans mon expérience. À partir du XVIIe siècle, cet âge d'orque s'éteint, et comme toute la provence, et comme toute l'Europe, une période de restriction, les âges sombres, on s'abattre pour ce premier Moyen Âge, et ce n'est que beaucoup plus tard que les événements vont renaître. Au cours du XVIIe siècle, une communauté bénédictine s'installe dans ces lieux dits de Saint-Digle-Or, très probablement dans les lignes, dans les bâtiments, hérités des premiers édipistes construits au XVIIe siècle. Et c'est là le départ de l'âge d'or de l'État, ou de l'abbaye de Saint-Digle-Or, qui du XIe au XIVe siècle va réuner en Europe. C'est un ordre puissant qui fait face à la vie de la Ligue et de l'Octobie du Port, et trois noms seront évoqués au cours de notre exposé. La Bastia d'Isabre, qui est peut-être rentrée, pardon, tour d'Isabre, qui peut-être rentrée dans le bâtiment, le genre de famille, une de Glacémis, et également Guillaume de Guémoire, trois personnages qui sont les bâtisseurs de ces édifices dans lesquels nous pouvons aujourd'hui, Guillaume de Guémoire, abbé de Saint-Digle-Or, qui ne sera pas en avion du nom d'Urbain-Saint. Donc des personnages qui touchent aux plus hautes fonctions de la qualité et qui ont une action directe, concrète, sur l'édifice, dont on est où le côté de l'espoir. Et puis du XVIe au XVIIIe siècle, la vie connaît un certain déclin spirituel, et même peut-être un déclin de dévocation. La population, entre les moines, est beaucoup moins néglose. Et donc, la Révolution française, vous en connaissez probablement un stigmate de pouvoir résister à l'édifice, une grande partie de l'habilité détruite et ne subsiste essentiellement que l'Église, l'Église fortifiée dans laquelle nous sommes, que subsiste la Révolution du XVIIIe siècle. Et puis, très rapidement, à partir de maintenant premier, l'édifice est rendu au cul, ce but qui reprend une importance tout à fait capitale pour les chrétiens à Marseille. et deux, trois, deux classements, au niveau du titre des monuments historiques, vont protéger l'édifice qui avait souffert, bien sûr, avec l'instruction de la Révolution, mais aussi, malheureusement, du lent abandon de certaines parties de l'Église. Et vous voyez que des campagnes de restauration dans le XIXe siècle, du XXe siècle, et tout récemment, il y a des sous-là quels l'édifice ont rendu à l'édifice, en tout cas, pour toutefois, je pense, une partie du point juste d'autre. Aujourd'hui, c'est une paroisse dynamique avec des traditions d'État. C'est cette petite présentation historique que je viens de vous faire. Nous avons la retrouvée au cours de l'exposé que je vais vous présenter, où je vais, dans un premier temps, vous rappeler les grandes découvertes archéologiques qui insèrent la ville de Saint-Victor dans une problématique extrêmement importante pour l'étant chrétien. Et dans la deuxième partie de l'exposé, nous consulterons un travail un petit peu plus méticule comme un géographique qui va essayer de défermer petit à petit les strates des architectes rurales de cet édifice pour révéler toute la complexité. Voilà, un propos un petit peu long pour l'introduction, mais ce sont des noms, des lieux, des dates que nous allons reproiser au fond de l'exposé, et je pense, j'espère, ne pas commettre d'erreur ou de l'absurde du monde. Permettez-moi quand même de rappeler, en quelques minutes, vous savez bien évidemment que nous situons au temps de Marseille chrétienne, cette Marseille chrétienne, cette Marseille chrétienne s'instaure, se développe dans une ville héritée de l'antiquité gréco-romaine, pardon, qui, le grand sous-mondeau, est contenu à l'intérieur des remparts dirigés à l'époque de Grèce, rebâtis à l'époque de Grèce, consolidés à l'époque de la chrétienne, c'est le grand sous-mondeau de la culture, quartier du Pannier, qui est de la ville des Carches. A l'extérieur se développent des quartiers, se développent, autant dans l'antiquité qu'aux Romaines, des cimetières, des nécropoles, et phénomènes tout à fait nouveau pour les quartiers. Dans certains de ces cimetières, on voit apparaître des édifices religieux, des basilics cuirètes, vous pourriez mentionner sur cette carte-là, qui scambent tout un horizon autour de la ville, certes, vous savez, l'or, le débat, mais le sous-mondeur. Bien évidemment, à l'intérieur de la ville, vous le savez, que l'on reçoit depuis des années, il y a eu de toute à peu la richesse, la complexité de toute l'histoire de Marseille, et l'ouverture de l'entraite, de l'entraînement, même pour l'époque palestinienne, et Jean-Yves Leclerc, il y en a en quelques-unes, qui montre pourquoi ce Vème siècle n'a pas justifié, et cette ville, sont effectivement tout à fait importantes, au moment où le christianisme prend définitivement son envol, après l'utilisation, encore rendue par l'unique de Théotos, qui interdit les plus titaniens. C'est une éclosion de l'architecturale, une éclosion de la passé, et des transformations, qui s'installe, et c'est très important, dans un humanisme éreigné de la vie de vrai, et de la vie de Romain. Alors, là aussi, je vous recevrai en quelques secondes, et comme Jérusalem le fait, pour l'apparemment de Massaya, quelques très rapides images, souvenirs de la grandeur de cette église à l'époque palestinienne, et qui, malheureusement, nous a palédié de grands vestiges à l'intérieur de la cité, comme nous évoquons précédemment. D'ailleurs, tout à l'Escarod, on l'a dit que François Pascale, mais il est nécessaire de rappeler la découverte pour une 19ème siècle, de magnifiques mosaïques et une piscine baptismale, qui probablement appartiennent au grand baptistère de la première cathédrale des chrétiens, cette cathédrale, qui a été mise au jour vers 1850, lorsqu'on construit la grande cathédrale de la première cathédrale des chrétiens. Le second baptiste, pratiquement, combien de ces vestiges sont aujourd'hui visibles, et peut-être que dans un futur proche, d'autres travaux permettront de revenir à des problèmes. Donc c'est un point extrêmement important, c'est le point bleu à gauche de la petite carte que je vous présente, et bien évidemment pour leur grande découverte en île, à l'intérieur du mur de la cité, ils nous ont appelé les fouilles de la bourse du porc antique, dont nous faut tant que cette année, les 50 ans, du début des premières fouilles, ces fouilles, cet ancien jardin des vestiges qu'on appelle maintenant le porc antique, et dont vous savez que les vestiges majeures sont les grands paris de la vie crête, la corne du porc des porcs romaines, et d'autres vestiges dont certains, pratiquement passés sur silence et douillés, mais bien présents sur le site arthéologique, parce que vous les voyez sur la photographie, qui sont des blocs de pierres appartenant à des pés, des portes chrétiennes, mais aussi des morceaux de fortification de murs qui viennent renforcer la fortification antique. Donc cette époque chrétienne, la panique chrétienne, est bien présente sur le site de la course, mais elle est un peu effacée devant la grandeur des rembras grecques de la cité comme de la corne du porc romaine. Toujours à l'intérieur de la ville, l'ordre découvert pour le secteur, justement, de la mise au jour au XIXe siècle du baptistère Saint-Jean, au cours de travaux archéologiques dans les années 1990 et plus récemment à l'année 2008, à proximité et même à l'interterre de la vieille major, cette catébrale romane, détruite lors de la construction de la grande catébrale du XIXe siècle, comme le montrent le plan et les deux deux élèves que je vous présente sur la diapositive, les éléments de murs décorés de très belles factures dont les deux collègues gardent l'ordre en particulier, ma collègue François Stahol, qui a dirigé ces deux chantiers de foule que je salue ici, suggèrent d'avoir probablement découvert les traces de la toute première catébrale de Marseille qui serait sous l'actuelle catébrale romane de la major, du XIIe siècle, et un petit peu plus à l'extérieur, dans le secteur à tout le monde, ici, des foule beaucoup plus récentes qui ont découvert une mosaïque extrêmement finement décorée et qui pourraient, à partir de l'Oral et l'Opiste Popale, c'est-à-dire donner au cœur du pouvoir aux yeux de ce pouvoir chrétien qui s'instort et se met en place à la fin du IVe siècle, du XVe siècle après Jésus-Christ, mais là aussi, les découvertes, dont les dents spectaculaires, par la poquie stilistique dans ces décortes, sont assez ramiduites au niveau de l'architecture et comportent le travail de la fournir par les archéologues qui viennent définir cinq ans du roi. Donc en ville, deux droits également très importants qui scandent le paysage religieux sont révélés des paysages auxquels on pouvait s'attendre bien évidemment, mais qui ont un respecte à la mer. Les deux grandes découvertes hors les murs, hors les murs, on a dit le gréco-romaine de la pédagogienne, sont les deux basiliques de Saint-Dictor et de la rue Malabane, situées, c'est intéressant, à la géographie, au sud et au nord de la ville, celle de Saint-Dictor dans la proximité de la galanque du Vieux-Dictor qui n'a pas laissé bien évidemment, et celle au nord, située, on se trouve autour à l'intersection du boulevard des Nalles et de la ville de la République. Donc deux édifices qui tiennent au plan tout à fait différent, mais à peu près bâtis à la même époque dans le 5e siècle après Jésus-Christ et qui tous les deux ont les caractéristiques d'une édifice et l'éoculte, nous en verrons les mots d'attitude dans cet instant, mais aussi ont activé les dévins depuis qu'ils ont été utilisés dans le basilic funéraire et dans le cas de ces deux chantiers de fouilles et de découvertes, plus de 250 tonnes ont été mis au jour à chaque fois qui justifient un attrait très particulier de ces édifices puisque les compétences de ces dévins met l'intérêt dans ces deux secteurs-là. Je redétaillerai bien sûr ceci tout à l'heure, c'est progresser un panorama, un paysage qui nous parle. Alors, à ces rites archéologiques, assez austèles dans les deux comprenées, nous nous vendons au bout du pinceau de notre ami Jean-Marie Cassin des aquarrières très évidentes et qui nous permettent de visualiser, de venir un petit peu plus concrets ce qu'étaient ces édifices très détruits au cours des siècles. Alors les temps sont tout à fait différents, mais ils ont à peu près la même superficie, chacun a une quarantaine de mètres de longueur. Je ne l'ai pas plus, je ne vous ai pas fait un peu de monde maintenant sur l'écran puisque je développerai mon groupe des extraterrestres. Donc deux édifices majeurs, mais ce ne sont pas les seuls parce qu'au cours du 19e siècle et au cours des siècles précédents, très souvent, des hébitats, des scènes, des objets caractéristiques dans le cas du monde filmer ont été mis au jour et vous voyez rapidement décédé ce cercle 4 de la carte de la géographie de Marseille avant les grandes transformations du 19e siècle que d'une série de nécropoles extrêmement importantes entourées de toute la ville, elles étaient quelques-uns, vous voyez, je vais se poser dans l'antiquité des membres chrétiennes, mais celle-ci nous intéresse directement aujourd'hui parce qu'elles en toutes révéler soit des inscriptions funéraires dont la traduction et le contenu est sans équipote lié à des chrétiens du 5e ou 6e siècle après ce qui est comme le monde également les clients de l'ère de ces édifices dont je vous ai évoqué tout à l'heure la construction de Saint-Doutor et de Madras qui ont fait loger deux fonds de fou extrêmement précisés mais d'autres édifices qui sont suggérés que soit par les textes historiques soit par d'autres découvertes qui ont permis de dire aussi une personne présente devant la salle une véritable auréole symbolique qui servait la ville et qui protégeait la ville des vivants avec tous ces édifices de but comme un rempart spirituel envers l'autre je dirais très bien dans cette démonstration nous reprochons certains de ces propos mais ces découvertes de l'Église de l'Écropole et de tous ces cimetières mises au jour pour certains depuis le 19e siècle avaient bien la continuité de cette vie chrétienne qui enterre ses morts à l'extérieur de la vie comme on le faisait du temps de l'antiquité grigo-rouaine mais avaient un caractère extrêmement important de très nombreuses découvertes au cours du 17e siècle de Lazare de Pharaon de Larinelle de Coriuton Saint-Doutor dimension d'outon de sarcophage de boucher de monnaie de l'an mais ce ne sont pas des trouvages ce ne sont pas des recherches scientifiques donc on manque de précision à ce niveau et fort heureusement pour nous depuis un demi-siècle de l'an vous voyez des investigations scientifiques ont été entreprises sur certains de ces deux nous reconnaissons à la vague nous avons parlé à quelques secondes Saint-Doutor au Sud Storza Nicola le Pharao la Bourse l'Alcance d'autres sépultures d'époque chrétienne vieilles du nom étudier même permettent nos archéologues de dire au fond qu'elles étaient les pâtes funéraires à ce moment-là et on a un environnement funéraire extrêmement important de nombreuses décoroles cimetières et parfois certains de ces cimetières des édifices qui ont été à la source à la genèse de ces cimetières et de leur développement les deux exemples sur lesquels je m'arrête pour l'instant c'est bien sûr Saint-Doutor que je vais vous développer dans l'année 2020 puisque nous sommes ici dans la baie de Saint-Doutor et dans le cadre de l'église de la rue Navale l'église est abandonnée au cours du 6e et 7e siècle de notre ère et plus ou moins de construction qu'il a fait uniquement qu'on fait pour nous donc deux destins tout à fait différents mais au départ des aventures très proches de la vie de la civile alors je vais entrer maintenant un peu dans le décryptage de l'édifice de Saint-Doutor avec cet environnement global parce que nous avons présenté peut-être de manière un peu longue mais l'environnement global dans lequel existait cette église cela permet de nous en instituer toute l'importance qui est là il a été en place absolument capital d'entendre plus que si depuis le 18e ou 19e siècle en particulier au cours de la révolution lors des destructions des tombeaux ont été découvertes lorsqu'on a creusé de la saint-terrainage depuis le 18e siècle depuis le 18e siècle depuis le 18e siècle ce n'est véritablement qu'à partir du 21e siècle que de véritables nous sont entreprises dont la vision est de comprendre véritablement l'édifice et c'est qu'il se passe à l'intérieur et là évidemment il nous est quand même rappelé très rapidement mais la personnalité de Ferdinand Benoît Arcelone de Marseillais dans les années 50-60 presque dans les années 70-10 du temps où l'archéologie est une science tout à fait décente et n'avait pas de moyens extrêmement importants dont on dispose en maintenant et Ferdinand Benoît travaillant de différents secteurs de la ville s'est particulièrement intéressé et à procéder à soit des interventions dans la rue Sainte où il a découvert des sacrifices soit à des groupes plus spécifiques à l'endroit montré sur la carte qui est évidemment dans le placement de l'entreprise de la question et à la location desquelles il a découvert un certain nombre de sélectures et il a travaillé sur l'interprétation de ces sélectures et là l'élément est particulièrement important parce que dans les années 60 sous lequel il a fait une profession de la roche il met au jour deux tons de juvel dont vous avez la photographie des ossements ainsi présente et il procède malheureusement à une erreur scientifique puisqu'il va attribuer de ces cultures certes placées de manière privilégée parce que dans la chapelle de la profession dans la société de l'auteur de l'hôtel mais il va leur attribuer malheureusement et ça c'est très grave une chronologie absolument agronnée puisqu'il va les dater au troisième siècle après Jésus-Christ alors que les recherches étaient postérieures de près de deux siècles et à ce titre-là il va les associer peu ou brou à l'apparition des premiers martyrs des temps de Jésus-Christophe martyrisés au troisième et au troisième siècle d'entraîner les dix-et-textes dans de la roche de l'eau et de la vie donc il va générer pardon de ce terme quelque sorte une sorte de faux historique qui est très difficile à effacer encore de nos jours même dans les écrits scientifiques et dans les écrits informatiques où des informations évoluées circulent encore et il faut bien comprendre et je me permets de marquer les faux martyrs au troisième siècle et d'ailleurs cette photographie avec cette légende démonnée a été enlevé des crédits et il y avait cela très longtemps et c'est une bonne chose parce qu'on intuisait vraiment en erreur le visiteur en croyant qu'on avait à terre là des martyrs du troisième siècle qui n'étaient pas les plus des martyrs ces martyrs ont été enterrés dans la grande vague d'inhumations de Promus Saint-Dicœur et de l'époque et donc ce petit décalage historique qui est quand même très très gênant et la famille nous nous corrige à nous donner cette information alors cette information a été corrigée de manière radicale et avec une pertinence extraordinaire justement par mademoiselle de Mont-Fachembeau dont j'évoquais la mémoire au commencement de mon propos assistée de Michel Ficsot un de ses adjoints à l'époque et d'autres collègues dont je suis obligé et comme le dit le titre dans les années 1970-1974 après l'investigation un petit peu hâtive des travaux seront entrepris dans l'Église parce que l'Église vous le savez malheureusement ce que la société n'est pas longtemps connaît les groupes mécaniques et doit être en permanence consolidée donc les monuments historiques ont amené une restauration et une consolidation des épices l'équipe de Mademoiselle Hachembeau et du groupe comme le Mont-Platin un certain nombre d'éléments tout à fait intéressants qui viennent compléter ce qu'avait aperçu bien évidemment Ferdinand Dulois mais surtout viennent le préciser et l'encontre de la fideur scientifique Je me plie à montrer ces deux photographies puisque vous apercevez l'enchevêtrement et je me permets de rappeler le propos de Mademoiselle de la visette l'enchevêtrement des sarcophages de toutes ces animations qui a fini d'être enterrées à un endroit précis Cet endroit surtout nos collègues du laboratoire d'artologie Légiébale qui avons ressenti l'organisation parce que comme le montre le document central où en jaune vous reconnaissez le parcours de l'église Légiébale avec surchevet fortifié et bien en grisé par la partie centrale vous attacherez des petits mots de burs certes pas très très lisibles lorsqu'on les regarde comme ceci mais qui sont dans cet édifice originel qui s'est implanté à cet endroit-là et autour duquel une forme de micropole s'adapte mais cette micropole dont fait partie la série de formes mis au jour parfaitement de moi sont ici clairement datées du 5ème siècle avec les chocines et pas du tout du 3ème et du 1er siècle c'est-à-dire de l'époque présumée du martyr et de l'animation de ceci donc nous avons dans cette découverte-là une micropole et un bâtiment au court complexe que j'évoquerai tout de suite à l'heure et ce bâtiment au court complexe vous pouvez en percevoir les stigmas dans l'écrit de l'église l'écrit de l'église je vous le rappelle c'est la partie biste dans la photographie que je vous montre ici c'est une bonne partie par rapport à l'église que nous avons dans l'église et dans ces titres-là vous avez des fragments de mur qui permettent d'envisager de restructurer l'édifice initial dont je vous contourez le détail dans votre question parce que les fouilles du laboratoire d'archeologie médicale ne se sont pas limitées à retrouver les éléments les plus anciens de la vie parce qu'avant on l'avait au plus bas il faut poser parce qu'il est au-dessus et c'est au-dessus d'une série d'éléments qui se rapportent à l'architecture de l'édifice de Saint-Vitorme cet édifice selon les sondages d'archeologie du laboratoire de l'archeologie des états ont décrité l'incroyable dame de l'access architecturale qui constitue tous ces lieux et ces ouvertures qui nous entourent c'est extrêmement compliqué en chronologie et en l'implication et la publication un peu tard il s'est mais enfin réalisé des travaux du laboratoire d'archeologie de l'église qui nous montre que l'église où nous sommes ici l'église supérieure est constituée d'une série de travaux qui se sont installés entre les onzième et quatorzième siècles c'est le cet âge d'or dont je parlais de Saint-Victor tout à l'heure et qui eux-mêmes sont bâtis sur le bâtiment plus ancien qui en comptant qui en comptant à des espaces alors je vous permets je vous permets de donner les deux plans qui sont à votre disposition en éternant cette histoire de l'église de Saint-Victor parce que dans l'article de Wikipédia de 2016 sur Saint-Victor vous allez avoir un plan qui s'écute de l'église de Saint-Victor sans souci c'est pas juste c'est redé voilà il faut en donner en bras d'un Saint-Victor c'est la première Saint-Victor si vous le prévenez et de redonner la chronologie des élèves c'est d'autant plus l'opinant que grâce aux travaux tant de nos amis à José L'Archimégo Michel Ficsot cette architecture cette complexité et ces deux à peu préciser qui ont entendu ce qu'on a dit il y a quelques années nous avons été amenés à une intervention très très culturelle à nouveau à l'intérieur de l'église lorsque certains piliers ou aussi en désordre mécanique ont été à nouveau consolidés par une entreprise spécialisée et à l'occasion de deux ou trois petits sondages à l'intérieur de l'église il a été possible à nouveau en plus de modestie de retrouver le résultat des travaux de nos collègues des années 1970 la pertinence de leurs propos dans différents états des passages et cultureaux de l'église médiénale et des alignagements archéologiques antérieurs qui ont été mis au jour vous apercevez là la complexité d'influer dans ce bâtiment historique aussi puissant vous avez des nuits des voûtes des éléments non-maçonniques en tous les sens qui sont certes compliqués pour le commun public mais d'une vérité avec une méthode de l'archéologie moderne qui nous permettent de restituer la chronologie des événements et des constructions ici avec pour la première fois l'analyse des fondations des piliers de l'église ce qui n'avait jamais été précédemment les piliers que nous avons dans la Neuf juste à côté des nouveautés évidemment et puis non pas sous ces piliers mais brisés par l'implantation de ces piliers au cours du Moyen-Âge le bâtiment plus ancien dont nous avons retrouvé un petit fragment de mur ici présent et toute une série de sacropages qui témoignaient des travaux de nos pré-décesseurs où effectivement il y avait un bâtiment d'époque en paillons chrétiennes avec une très forte densité de négropoles et que tout ceci a été détruit, rasé, percuté lors de la construction de l'humidité d'édifices et de l'église Je me permets de cette petite présenterie pour les spécialistes et les amateurs de la chose de vous montrer ici ce document-là qui est le plan de fouille d'un sondage de 5 mètres sur 5 qui a été réalisé ici et ce plan de fouille que vous avez là vous avez aperçu des jeux de couleurs différentes évidemment qui identifient ici le pilier avec sa forme de croix et ses différents colonels et bien de partir d'or de la sublimine sur 5 mètres de hauteur une sublimine et deux murs de symphobages sans plus ou aucun centimètre d'arrivée de terre tellement l'occultation est dense donc ce sont des plans certes abstraits de la personne qui les voit de cette manière mais déclinités qui vont vous donner toute l'explication de l'implantation de ces sarcophages au cours des siècles et puis de la construction de Bretagne lorsqu'on construit une crise haute au Moyen-Âge et que l'on fonde les piliers très précisément ça me permet maintenant grâce à cela après ce carnaval de travail des archéologues et des historiens de rentrer dans l'histoire de ce monument et ce monument je me suis permis de le ramener à 5 paragraphes rapides à l'origine une basilique palométienne et sa nécropole nous l'avons invoquée par les travaux que nous avons en détail et puis nous allons voir ce que ces travaux comme l'architecture comme les textes actuelles nous enlirent l'État à l'époque romane et les transformations à l'époque l'État l'État à l'époque moderne parce que c'est l'État pour la construction des bâtiments mais c'est important et puis depuis plus d'un siècle le renouveau de l'Église donc un travail à la fois sur l'architecture et sur l'architecture qui demande un défaut je vous prie de m'en excuser le bâtiment complexe riche et il faut le dire immédiatement j'espère que le propos vous apportera quelque lumière mais je ne doute pas que d'autres personnes viendront rapidement derrière continuer à travailler sur son affaire et révéler encore pour le rompre beaucoup de temps obscur de l'histoire de ce bâtiment ce qui est certain et ce que je vous ai montré par l'histoire et des couvertes archéologiques comme des travaux historiques c'est que nous savons maintenant dans cette approche extrêmement précis que la fondation historique de la vie par Jean Cassien qui est régulièrement citée dans tous les textes n'est à ce jour pas concrètement démontrée par les découvertes archéologiques attention je ne dis pas tout à l'épathomisme il est possible que Jean Cassien et les découvertes archéologiques et c'est tout à fait important parce que les recherches très cointues réalisées à partir des années 1970 rappelez-vous quelques années auparavant Ferdinand Benoit avait envisagé des documents et des documents qui ne passent bien donc en quelques années à en prendre pour vérifier la donne sur l'interprétation des documents et bien ces travaux permettent de lire aujourd'hui que le plus ancien l'affirment présent sur le site des Saint-Péteurs est une basilique paléo-chrétienne de la seconde moitié du 5ème siècle ça nous donne déjà un décalage par rapport à la formation qui est venue de Jean Cassien et peut-être un jour des chronologiques cette basilique paléo-chrétienne ne la connait pas d'archéologie on la connait très bien dans la spécule parce que les traces sont présentes ici on ne la connait pas par des textes si ce n'est la notion qui porte tout et on n'a pas la description et on la connait vous voyez donc sur le contenant que je vous montre ici vous avez donc maintenant bien en tête la périphérie de l'église haute avec son chemin francicien et une plantation des cryptes on peut dire qui met de sainte d'or dans la partie occidentale pardon de l'église et à l'intérieur de ces cryptes qui sont elles-mêmes des piliers des voûtes du mois d'énage une série de murs qui permettent aux spécialistes de restituer le bâtiment initial dans lequel et autour duquel on est venu s'enterrer et à partir du saint de l'église c'est-à-dire le sauté de l'église après l'inimation de l'église de l'église et ceci est tout à fait important parce que là aussi il nous faut faire appel merci à lui au trait de plus de Jean-Marie Cassin parce que monsieur Lionel vous préférez voir les accorètes pour les horribles plans théologiques que je vous montre sans plus la paix voilà ce petit édifice dont les plans restitués ici permettent de dessiner cette axonométrie un bâtiment au plan très particulier on pourrait le dire un bâtiment unique je pouvais s'attendre qu'il bâtiment avec une de neuf peut-être deux ou trois avec une de sept là on a un bâtiment au plan très particulier et il est au nom plus particulier que ce bâtiment il vient s'installer dans un moment à la photographie connue connue par le texte connue par l'archéologie parce que à l'occasion des fouilles du laboratoire d'archéologie médiévale les collègues ont évidemment soufflé des niveaux plus anciens d'époque chrétienne apaisent des niveaux de construction d'une carrière d'époque chrétienne à l'époque Marseille se construisait et nous n'en venait pas de la pierre sur cette rive du Vieux-Tour c'est dans cette carrière abandonnée au cours de l'époque chrétienne que très ressemblablement dans ces roches dans ces plans de taille pour rester à la pierre ont été haïti les mériteurs et ses compagnons qui ont été effectivement martyrisés au cours du XVIIe siècle et quelque part resourir le paradigme avec les cataphombs ou même les communes chrétiens viennent s'enterrer de manière cachée avant d'avoir une enceinte de christian et l'égal et éviter le droit de la pierre de la pierre du XVIIe siècle ce sont donc ces petits dessins ces aquarelles que je vous montre qui en restent utiles une architecture un petit peu particulière tournée vers les cultures mais à l'occasion des différents travaux tout comme à l'occasion de la simple observation de certaines pièces très proches de nous ici les spécialistes ont identifié des éléments idéologiques qui appartiennent très certainement à sa première passée et puis je peux me permettre puisque l'occasion est donné d'être juste en possibilité de rappeler l'extraordinaire hôtel par l'hôtel que nous avons sous les yeux ici même que je vous montre photographie ici cet hôtel par l'hôtel qui n'est pas trop difficile d'imaginer que probablement il est placé dans l'église qui est sous l'église d'autres éléments moins spectaculaires de cet hôtel magnifiquement décoré de christ et les coulons comme ce frignot de boulecaire pas de plus peut-être l'hôtel mais ô combien significatif pour certaines pratiques religieuses ont été retrouvées tout comme même si le témoignage est très très tel ce petit patron de mosaïque pariétale qui suggère que probablement une grande partie de l'église devait être dévoquée de manière luxueuse mais tout a discriminé pour l'hôtel et puis même s'il est reçu que j'ai permis de le critiquer et de le griffer il faut revenir à la tombe de Julien mise au jour et au nom d'un bon nom certes il a détourné de sa chronologie voulant en faire un nom au corporel de ce martyre victor mais en revanche ce qu'il n'a pas détourné parce que c'est la réalité des vraies c'est qu'on appelle bien une tombe double au coeur même au centre de cette basilique paléotécienne dont la chapelle est une autre dame de confession aujourd'hui et l'héritière mais cette tombe elle est anonyme terriblement anonyme ce que l'on sait par les observations faites par les anticonomes c'est que les deux personnages n'ont pas ici encore dans leurs sépultres n'ont pas été martyrisés leurs souvenirs sont entiers mais qu'ils sont anonymes mais leur emplacement est tellement spécifique à l'intérieur de l'édifice chrétien qu'ils devaient se lier probablement des personnages d'autant mais leur histoire nous échappe c'est peut-être le point de départ de la métropole dans la basilique paléotienne et puis qu'on nous montre le plan roi roche ici comme vous voyez près de 200 sépultures découvertes et si l'autorisation nous ont été étonnés mais je ne voudrais pas que le Père Gérard vienne motiver les oreilles si les archéologues trouvaient toutes les mêles dans ces sectes-là je pense qu'il faudrait très nécessairement la poursuite de cette immense cibitière qui émane d'une fois extrêmement importante alors les travaux dans les années 70 on peut m'éviter des des structures en sarcophage vous en avez des photographies et j'en reparlerai dans cet instant bien évidemment et puis des sépultures de différentes natures peu plus ou moins modestes et un cas particulier que l'on connait par ailleurs qui est l'utilisation des enfants pour endérer les enfants donc le repos à des architectures opologiques modestes même si le sarcophage qui semble attester on va dire d'une certaine austérité au niveau de ces pratiques unilaires-là bien évidemment mais c'est la magie de la technologie parce que l'on voit le niveau de certitude sur l'humilité de ces défens vous avez un petit contre-exemple qui vient vous rappeler vous ne pouvez pas tirer trop rapidement nos conclusions dans les années 1970 donc un sarcophage magnifique est découvert effrouillé par l'équipe d'archéologie de Pédiéval d'Aix-en-Provence ce sarcophage vous connaissez puisqu'il est exposé dans la neve en face dans le pied c'est le sarcophage dit de la fatigue lui tombe fin s'il vous plaît des floues de Saint-Vidore et sur la photographie en marée-blanc que je vous ai montré tout à l'heure vous voyez le petit lozange de bistre c'est l'emplacement de ce sarcophage qui a été mêlé au milieu de tous les autres des sarcophages sont au plein du temps avec évidemment des éliminations à l'intérieur et celui-là super décoré il n'est pas en marée il est en matière locale mais le décor est absolument important et il est évoqué dans un basement et il nous interpelle parce que pourquoi un sarcophage aussi spectaculaire par son niveau de la vie par le sens qui est donné au stéphile se retrouve enfoui alors que vous pouvez s'attendre à la trouver dans une niche dans un endroit dans un mausole quelque chose que l'on voit alors certes la pièce est exceptionnelle et que je l'avais dit dans un instant ce qui a été peut-être encore plus exceptionnel et surprenant pour les spécialistes c'est le corps qui a été retrouvé à l'intérieur vous le savez nous avons vu tout à l'heure les restes humains sont retrouvés par les scénithologues à l'état de squelettes et très rarement avec des éléments qui a été or lorsque le sarcophage est découvert dans les années 1970 ce sont des restes humains la scénithologues tout à l'heure extrêmement bien concernée qui a été retrouvée donc ce n'est pas un corps momifié donc ce n'est pas un corps tel le corps que l'on déclasse dans la mer mais comme le nom de la photographie en dépit de ce caractère un petit peu violent les restes humains ont pu être étudiés parce que le corps avait l'objet de soins particuliers destinés à en conserver l'intégrité bon des 500 ans en plus tard cette intégrité bien sûr a disparu mais alors la plupart du temps nous retrouvons que les oscents de ces individus là comme le nom de la photographie il y avait des éléments académiques il y avait des tissus il y avait des cheveux il y avait des éléments botaniques et qui ont permis de faire une idée extraordinaire des années 1881 qui ont permis de restituer exactement l'individu qui est éliminé son âge son genre son sexe c'est une vraie une série d'éléments qui ont caractérisé la mise en scène de ce corps dans ce tombon particulier dans les autres qu'on ouvrait on a jamais une nouvelle section de conservatoire et cet élément là il est bien connu parce qu'il a été étudié par la dévoyée par les années 1880 et il a fait l'objet d'une publication et dans le nouveau musée d'histoire en 2013 vous avez des petites vidéos qui circulent de modélisation qui nous expliquent en quelques minutes un livre un petit peu plus difficile et ce qui est assez surprenant c'est que bien évidemment il nous faut rappeler en quelques secondes je ne l'ai dit pas j'espère que vous arrivez à le lire lorsque je parle on a de l'iconographie qui entoure évidemment la cuve centrale avec particulièrement cette scène centrale qui s'est mentionné la loi à Pierre et à Paul et puis le sacrifice d'Abraham l'acquérissement de la veigle noté au passage un recouvert de sarcophage qui imite l'étude de maisons romaines de l'étude 4 on a vraiment la maison du mort et à l'événement de la maison du mort on voit un sujet déposé sous un petit poussin et c'est l'état de conservation incroyable des matériaux organiques qui a permis de remonter toute la dépose de ce corps tout d'abord et avant tout c'est l'étude anthropologique qui l'avait terminée une défunte d'une jeune femme morte à l'âge de 20 ans donc une jeune femme relativement jeune j'ai oublié sa taille je crois qu'elle faisait un mètre soixante ça c'est pas très terrible elle avait été atteinte de problèmes physiques puisqu'elle avait été atteinte de la peau donc la caractère pathologique elle avait démis en évidence et au-delà de la théologie de cet individu ce qui a été assez surprenant c'est probablement sur ces quelques images empruntées par l'outil qui dit moi que j'ai écouté tout à l'heure la médecine c'est exactement le fait que je comprends comment pose ce corps a été préparé et pas vrai pour le corps préparé c'est-à-dire qu'il a subi un certain nombre de traitements des ongans des huiles de façon à ce que le corps ne se décompose pas trop rapidement mais attention comme je l'ai bien dit en introduction ce n'est pas une modification au sens propriétaire et non seulement on a traité le corps pour que les peaux ne se désagrèchent pas mais surtout comme le compte des images on a habillé la défunte alors en particulier c'est celle qui a trompé les collettes et les caractants qu'on a retrouvé sur le corps de bandolettes étonnames évidemment ça fait penser après la modification que bien évidemment et ensuite on a posé sur elle on ne l'a pas habillé on a posé sur elle un voile et une tunique à galant de brûlée de fil d'or et un court-conto replié sur elle-même donc on l'a habillée simplement par-dessus et puis toute une série de fleurs ont été retrouvées à l'intérieur de sa peau une louvre des fleurs servant de coussins pour la tête et des fleurs déposées à l'intérieur comme de sa peau qui ont permis un certain nombre et puis c'est la petite surprise parce que il est rare de découvrir des objets de belles factures dans les sécultures à Marseille qu'elles soient de poques antiques de poques chétiennes comme le montre l'image une petite croix en or d'origine syrienne palestinienne qui est déposée sur le front de la défunte et qui en font somme toute qu'on pourrait le dire une séculture particulière privilégiée par son cercueil de corée privilégiée par les vêtements et le bijou dont elle avait préparé mais finalement ondéré parmi les siens oubliés au milieu de la mémoire alors que les deux personnages que l'on pense être importants au cœur et sous l'église en train de confession eux n'ont négré aucun élément ceci nous dit nous sommes donc à ce cinquième siècle âge d'or triomphant et on sait par les textes que saint victor continue à être une église dynamique à ces moments-là mais comme je le disais dans l'exposé à partir du moyen-âge l'information se ratifie et ce sont quelques éléments décorés qui ont été mis au jour qui ont été analysés par les spécialistes pour appartenance à l'église qui nous signale qu'il y a probablement eu des transformations des travaux à l'église à l'église dans cette église paléo-chrétienne dont je vais vous parler mais malheureusement à ce stade des recherches on n'est pas en mesure de savoir comment l'église avait été transformée à l'église à l'église à l'église à l'église en raison de la grande globale de travaux qu'il avait n'avait à partir de l'église c'est le renouveau de l'église c'est l'église historique avec la charte de 1940 c'est l'instauration de la réglise d'église d'une communauté puissante s'installe et le bâtiment commence à se montrer le bâtiment où nous sommes c'est-à-dire que le bâtiment ancien dont vous avez dit les sacre-relles a probablement disparu une partie détruite et les deux petits longsangles vistes que je vous montre ici sont les deux églises à cette époque de l'église du 12ème siècle alors que toutes les autres vues nous entourent nous entourent pardon sur la succession de travaux que l'on voit aux trois personnages que j'ai évoqués en début de l'été c'est-à-dire des travaux du Alisa probablement voici successeur à partir du 2ème siècle puis au cours du 2ème siècle le constat est aménagé une il m'a zénis construit et aménagé la terre et c'est Guillaume de Guillaume qui fortifierait cette partie de l'unifice dont 200 ans de construction qui renforcent le bâtiment fortifié puissant que nous connaissons leur vie mais qui bien évidemment en détruisent toutes les parties inférieures comme vous l'avez dit la photographie de ces filiers qui transversaient les arbres Néanmoins si dans la partie supérieure mais dans le Moyen Âge dans les sous-sommes dans ses cris de nombreux témoignages appartiennent à cette période romane 11 et 12ème siècle et je vais me permettre très rapidement de rappeler donc la chapelle Saint-Lazare avec ces magnifiques travaux de l'époque romane que l'on voit au cours du 3ème siècle qui ordent de l'entrée de toutes ces parties-là Ce qui est intéressant de Marx j'attends ce petit peu parce que j'ai dit non c'est que on attribue à Issa la reconstruction de la tour de Dic d'Issa puisque l'un texte extraordinaire de la fédérale qui nous raconte la vie du personnage qui a été avec cette époque depuis 30 ans on le sait que l'église se construit s'aménage mais il y a là aussi un décalage entre le décès d'Issa et la chronologie des mœufs qui a été étudiée par les spécialistes puisqu'il semblerait comme le montre l'étude d'Ukraine qu'il faudrait rattacher à la période d'Issa la partie inférieure de l'Atlantisa qui n'est pas celle de l'Atlantisa mais ce qui est en tout sous l'opinion alors que toute l'architecture supérieure provenant de différents modes de construction sont un écheulement au cours des siècles des constructions qui garantisent l'acondissement de l'Atlantisa montrées dans l'Église par le porte de l'Atlantisa vous croisez cet amendement immédiatement sur votre droite ce magnifique sarcophage des portes anciennes et sur son couvert comporte une inscription d'AP significative et que l'on peut rattacher à un grand point justement de cette AB de l'Issa Alors d'autres personnes aussi présentes qui seraient plus à même que moi d'écrire la richesse de l'architecture de l'édifice dans la partie supérieure je me permets juste de m'en rappeler le plan avec ces couleurs qui m'en rappellent l'évolution dans le temps la nef l'emploie très probablement à une de la cynisme dont l'épicase est connu puisqu'il y avait une série sur les nœuds dans la partie basse de l'Église et puis avonsons un petit peu peut-être c'est une maquette que certains d'entre nous ont connu parce qu'elle a eu l'explosion de l'Église c'est une maquette assez intéressante parce qu'elle fait un écrancher de l'Église médiévale fortifiée bâtie par Urbain 5 qui s'appuie sur ces nœuds et ces trois nœuds attribuées à l'Église et en dessous vous l'apercevez en partie grosse légèrement claire ce qu'on appelle l'Église des église qui sont à la fois les sous-bassements architecturaux de l'Église et les restes de l'édifice le plus ancien tous ces éléments s'étant algorilés des uns après les autres. Rapidement, on voit ça encore, bien sûr, ce qui est, il faut le dire, l'image forte des égliseurs c'est bien évidemment ce chevet fortifié digne d'un roman de l'artot et hôte dans sa puissance militaire suggère ou moins le protéger à l'intérieur de la vie et évidemment l'importance à ce niveau-là très probablement de l'étergétisme de Durban V dont on savait par les textes des anciens et par certains documents qu'il avait été enterré dans l'Église mais hélas je crois que vous le savez à ce qu'on peut le dire on cherche toujours le tournoi Durban V il n'est pas l'Église peut-être un jour permettront de retrouver l'emplacement d'un site alors cette église médicale forte elle va connaître une croissance spirituelle mais aussi corporelle extrêmement importante et grâce à des gravures et à des plans des 16e et 10e et 10e siècle on en a véritablement toute l'architecture étant donné que de nos jours ce n'est que cette partie-là dotée de ces deux tours qui est encore concernée puisque tout le reste a disparu au cours des siècles qui ont suivi je vais avancer un petit peu voilà cette image peut-être certains d'entre vous connaissent il vous faut faire un effet je vous avais prévenu que le sujet n'est pas facile il ne faut pas s'enormir il faut s'enormir s'il vous plaît et bien cette image évidemment vous l'avez identifiée ici de la Saint-Carrénage vous avez surtout le problème identifié la tour d'Isard et ici le cheveu et bienvenu et toute cette partie-là ce sont donc un travail de photographie qui restitue dans les signaux actuelles de Saint-Denis ce qu'aurait été s'établi si elle n'avait pas été détruite à la Révolution il n'en reste que ces parties-là vous ne savez pas la Révolution française qui détruit l'édifice l'édifice dont je vous disais déjà il semblerait que la communauté est un peu de sa capacité c'était une communauté et un édifice déjà en fort déclin que les Révolutionnaires ont plié et consensueusement dévoutés ne concernant apparemment l'Église que par sa caractéristique architecturale c'est-à-dire un bâtiment clonfermé très pratique et commencerné que ce soit les cartoles que vous voulez de nombreuses images restituent cet état d'abandon de déclin de dégradation de l'Église et de nos jours encore lorsque la visite ne se limite pas aux poches et à l'intérieur et qu'on fait le tour dans la rupture de la ville on voit en manière assez spectaculaire tous ces arrachements de loups qui témoignent de ce qui était probablement de cette richardine de l'économie dont le plus général est complexe. Cette époque révolutionnaire a été certes courte mais très radicale à la destruction de l'Église mais vous le savez certainement mieux que moi dès la prise du pouvoir de Napoli en premier un certain nombre des églises qu'on voit depuis et Saint-Église va connaître en véritable oeuvre de vie. Alors dans des lieux certes d'une nation d'un peu plus l'église les iconographies montrent bien le vide de cette paroisse que cette église parle soit à l'intérieur de cette église et puis et c'est là peut-être l'élément important parce que c'est justement en raison de l'intérêt de porter à ces édifices à partir du 19ème siècle où finalement de l'action de certains pour se faire des idées ou des séparateurs ont commencé à restaurer le bâtiment lequel bâtiment n'avait grandement besoin parce qu'en plus qu'il y a de partie majeure de nos constituants il s'effondrait l'église alors il y a eu des montagnes de restauration du 19ème siècle qui vous savez pour l'objet de l'église extrêmement fine toutes les restaurations de l'église de l'église sont un peu restaurer pour parler très clairement de l'église au 20ème siècle je l'évoquais tout à l'heure et c'est tout à fait important ce sont les plantaines de restauration des monuments qui ont généré les fouilles d'archéologie du laboratoire d'archéologie de l'église et puis pour le moment que vous avez sous les yeux ici la remise en valeur d'une partie de ces crises cette partie de crise avec ce secteur doté de plusieurs colonnes comme on a dit qu'elle a fait l'homme et la remise en scène d'une colonne et d'un chapiton qui avait disparu pour des siècles alors on a trouvé évidemment directement dans la scène en bas dans la pilote on a le besoin de vivre à ce qui est moderne et encore un petit chapiton mais l'idée et de restituer c'était probablement l'attribune de cet édifice par les chrétiens qui avait extraordinairement survécu à toutes ces transformations de l'édifice au cours du noyéage et qui s'était vu en beauté de ces belles colonnes au XIXe siècle comme sur le territoire de la ville la décidée de les grandes et donnaient des places de la ville de Marseille donc vous voyez parfois cette époque inattendue que l'on fait des découvertes d'un peuple enfin il faut avancer un peu pour remercier de l'écoutir le signe en mouvement je ne l'écoutre pas mais on ne peut pas parler de Saint-Dictor l'édifice ou somme de son art et de témoigner de toutes ces traditions externellement divaces qui le caractérisent je ne me permettrais pas de le moment vous qui êtes riche vous connaissez la possession de l'argent de l'œuvre c'est un argent de l'œuvre bien sûr les sièges et les scolaires et puis mais tout dépend du moment où elles passent au fond les navettes qui chaque fois viennent jusqu'ici même apporter l'odeur de la fin de l'heure prochaine vous vous le rappelez parce qu'on a travaillé avec les titres en 2011 parce qu'en pleine journée vous avez fait le fond de sondage vous avez très chaud vous avez cet auteur de navettes de la fin 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 donc des traditions extrêmement importantes et ces traditions elles sont en vue comme conséquence que ceci de Saint-Denis-Glor depuis que vous avez appelé l'objet de la restauration encore une fois extrêmement importante regardez pour l'instant les deux photographies qui ont la fin de la fin de la fin ces restaurations elles ont pour but bien sûr de maintenir la stabilité des médicrises qui bougent sans cesse mais aussi et ça c'est un problème d'une grande actualité la conservation de ces vestiges c'est à dire qu'à l'extérieur ils subissent évidemment des attaques en particulier des attaques liées à la médecine qui est plus probablement liées à la pollution des villes toutes les villes sans le dire complètement connaissent ces problèmes là maintenant la ville est magnifiquement restaurée tous ces quatre terres roses constituent fonds d'éthique qui n'aient à la pollution son père j'espère on arrivera à l'instant encore dans quelques longues ça c'est le bâtiment à l'extérieur peut-être certains d'entre vous ici qui ont connu il y a plus de là maintenant une dizaine d'années une période qui a grandement inquiété à la fois les amateurs des amoureux de ce moment comme peut-être aussi l'église c'est lorsque les grippes qui menaçaient véritablement connaître le grand désordre ont été en grande partie protégés par des incatures de lois destinées à les soutenir et je me rappelle que je pense qu'il y avait une dizaine d'années où une partie l'église était certes mais ne pouvaient pas être vues dans tout l'heure parce qu'ils allaient entreprendre de très grand ces travaux ont été entrepris et bien heureusement parce que sinon on peut être voulu fermer l'édifice pour des raisons de sécurité pour prendre c'est tout à fait important et de nos jours à l'occasion de tous ces travaux je la remonte maintenant ici en entier ça a été l'occasion de remonter cette colonne que vous avez sur les yeux ici je le reconnais qui certes est un petit peu moderne mais restitue véritablement l'intégralité de cette petite pièce dotée de colonnes qui est parmi les pièces et les plus anciennes de l'édifice et qui appartiennent à l'édifice paléotique alors c'est sûr que j'en suis convaincu l'édifice est complexe il est complexe par sa richesse culturelle il est complexe par le fait que les discours des spécialistes ne sont pas du nom très grand de déséquité et parfois se rossent même très franchement il est aussi complexe par exemple vous avez peut-être une occasion de visiter vos films avant de venir vous visitez peut-être après à l'intérieur il y a un certain nombre de panneaux de grands panneaux imprimés de près de 2 mètres de hauteur qui ont été mis en place dans un édifice je crois il y a depuis une dizaine d'années à l'occasion d'un colloque qui ont été 1600 ans ça je crois 2004 2004 voilà c'est en 2004 merci c'est l'allocation d'une célébration par rapport à des films et c'est maintenant ce qu'on a fait intéressant ils ont un défaut terrible ils ont été fait par des archéologues c'est à dire vous avez des clairs très précis et des textes extrêmement pointus mais incompruntables à nos sujets ils sont certes d'ici taxés mais ils permettent aussi de voir de visualiser cette complexité que je vous ai montré ici et puis c'est bien sûr qu'il faut aller un peu plus loin pour quitter les inducteurs ici présents pour avoir une information plus récente et plus précise il faut vous rendre au musée d'histoire que vous connaissez par ailleurs au musée d'histoire de Marseille où une très 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 modeste vitrine vous avez dit moi d'insister a été consacrée à un aussi de saint Victor c'est la grande critique que vous avez sous les yeux dans lequel il est possible de poser quelques objets ici de ce qui nous a logique dont je vous ai parlé tout à l'heure il est évident qu'une telle éposition d'objets je peux me permettre de le dire étant presque responsable du fait n'a pas de sens on ne comprend pas du tout cela ne comprend pas il y a un décalage un décalage parce qu'on ne voit que des objets qui sont des objets qui ne restituent pas l'événement qui ne restituent pas l'importance de l'édifice puis un deuxième élément qui joue contre saint Victor pardon d'assister c'est que cette modeste vitrine est située après la présentation stémographique des vestiges de la rume à l'abat qui par leur monumentalité attire vraiment véritablement le visiteur on s'est trompé on a non plus on a non plus la juste imposition de ces deux-ci et je pense qu'il faudra y réfléchir à nouveau pour mieux les mettre en milieu l'un par rapport à l'autre la monumentalité reconstituée de l'un et la modestie des objets archéologiques qui sont très intéressants je vous assure il y a des musées de chamblots et des petites chamblots ça ne colle pas alors on a essayé de rattraper cette dichotomie parce que moi je peux dire qu'on demande aux saint Victor qu'on appelle un musée d'histoire mais je ne sais pas si votre connaisseur le même remarque on va accepter donc voilà donc il faut trouver un moyen pour l'instituer au moins la grandeur de saint Victor par rapport à cette ethnographie et on amuse évidemment ce que nous donne la technologie moderne c'est un pizané c'est l'outil l'informatique l'outil informatique vous voyez cette petite halcombe où il y a une vitrine très discrète vous avez des écrans sur laquelle lorsque l'on veut s'accorder quelques minutes on a et ça c'est important on a eu des autres points tout à fait actualisés des connaissances du saint Victor ça a été réalisé par tous les collègues de la droite en la technologie médicale Jean ou d'autres on va tous participer pour donner l'information la plus précise qui soit soit sur l'histoire de l'abbaye dont je vous ai rapidement vous avez donné ici soit dans le détail qui est possible c'est ce magnifique sarcophage absolument extraordinaire alors là c'est bien parce qu'il n'a de manière statique dans les yeux rivés sur les écrans toute l'histoire de l'Église il va de nouveau leur réfléchir c'est nécessaire c'est impératif à donner plus de liens plus de vies plus d'effets à les retours entre cette muséophobie-là et l'Église qu'elle-ci les deux choses sont distantes certes dans l'espace et ce sont quelques centaines il faut arriver à leur rendre beaucoup plus dynamique l'une par rapport à l'autre parce que la connaissance a progressé parce que des erreurs ont été corrigées parce que de nombreuses autres questions restent encore en suspens et c'est plus l'intérêt de venir présenter évidemment ces découvertes devant le public je l'espère intéressé en tout cas intéressé ici à suivre de nous exposer et avec une dernière image qui nous permet parce que c'est important pour un biologue comme pour un historien c'est que la complexité et la richesse de ces travaux doit se traduire par production écrite on ne parle pas de la critique envers internet je crois que l'église reste mais l'église reste et Saint-Victor de Marseille a été vraiment un sujet extrêmement féminin pour les spécialistes dans la pensée spirituelle je ne m'entendrai pas dans ce débat pour les historiens et aussi pour les artéologues regardez depuis 1974 la première exposition réalisée suite au fond du laboratoire d'archéologie où certaines contre-vérités étaient enfin débarrassées de leur erreur toute une succession d'ouvrages il faut le dire pour certains très pointues même extrêmement pointues d'autres beaucoup plus le GFRO et le tout dernier qui allait sortir en 2014 réalisé par plusieurs modèles vous donne toutes les clés de lecture pour aller dans la complexité des édifices mais aussi je le redis encore toujours dans les questions qui restent qui sont toujours tout à fait intéressantes pour ma part je ne crois qu'à part participer de manière très modeste l'occasion de ces quelques sondages réalisés en 2011 qui sont venus conforter vérifier argumenter les difficultés de les prédécesseurs je le n'ai pas du jour en tant que du pape je suis privilé je suis privilé bien écouté mais aussi participe de la richesse de la recherche artologique mais aussi de la valorisation d'un patrimoine pour lequel j'ai conscience ici même il y a encore des scénographies des choses à mettre en place des scénographies qui ne vont pas attraper et puis un lien entre ce nouveau histoire riche de ces renseignements et de ces outils et le bâtiment ici présent et les rassons qui ont été également posés un parcours culturel et je suis convaincu que notre ville a des outils pour ce patrimoine culturel même si les débats contraffés récents ou montrent des lois au sein de la presse nationale on en reste entendant une ville farouchement passionnée par son patrimoine à nous de trouver le moyen de notre valeur de valoriser votre présence et votre groupe ici nous conforte dans cette démarche et j'espère qu'on nous rende un petit échange pour un petit quartier des localités ouverts à ce sujet-là je vous remercie de votre attention